Si vous aimez les contenus que nous publions, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification. N'oubliez pas de les liker. A bientôt! Devant ces jeunes, ces orateurs partagent leurs expériences sur l'égalité et l'équité entre les cesses, ainsi que les comportements et attitudes égalitaires dans les relations amoureuses. La femme, c'est un être sacré, respectable, que nous devons respecter. Ça fait partie des valeurs fondamentales qui font dans une certaine mesure la stabilité de notre société. La télévision et les réseaux sociaux sont là pour uniformiser les comportements. Mais j'estime qu'en Afrique, nous avons des valeurs fondamentales et dont nous ne devons pas nous séparer. Si je lis « Aucun homme ne veut une femme Django sous son toit », si je lis ça sous le statut de ma fille, je vais lui poser la question « Et qu'est-ce que veut la femme ? » Si on dit « Aucun homme ne veut une femme Django sous son toit », peut-être on va mettre aussi « Aucun homme ne veut un homme d'être lit sous son toit ». Concernant la famille, tout part du bas, pour ne pas dire l'engagement des deux partenaires. Depuis leur jeunesse, il faut la compréhension. Pour les organisateurs, le programme Renutiquant vient chaque année pour consentiser les jeunes sur la vie conjugale. Lorsque nous nous intéressons à l'égalité des cesses, c'est inscrit dans les objectifs de développement durable, parce que ça nous permet un avenir meilleur. L'autre chose, quand nous prenons en compte les statistiques ici au Bénin, il y a plus de 69% des Béninois qui sont victimes de VBG, c'est-à-dire les violences basées sur le genre, à un moment donné de leur vie. Et c'est prouvé par l'Organisation mondiale médecine du monde juste. Nous sommes également dans une société où, comme tout autre, il y a les construits sociaux. Renutiquant est un programme des jeunes, initié par les jeunes et pour les jeunes, qui consiste à un vieux de profonde transformation sociale, favorable à l'élimination des violences basées sur le genre, qu'elles soient exercées sur les femmes, sur les filles ou sur les hommes. À en croire, ces hommes et femmes présents à cette cérémonie, leurs attentes sont comblées. Tous répandent avec des notions qui promettent des hommes-mères, mettent en œuvre pour la recette de leur vie de couple. J'ai trouvé le panel, le thème du panel, assez nourrissant également, parce que ça nous permet de voir à peu près ce qui se passe dans les foyers et ce qui se passera avec cette thématique de complémentarité ou d'égalité entre les femmes et les hommes. Aux organisateurs, je leur dis un grand merci pour avoir organisé de telles rencontres, de tels panels. Pour les autres fois, on va inviter nos camarades, nos amis. Je voudrais bien qu'ils pérennissent ce genre d'organisation pour qu'on puisse, nous jeunes, être aguerris avant de pouvoir s'engager dans ce qu'on appelle le foyer. Si je n'étais pas venu, c'est que j'ai raté beaucoup de choses. Et aussi, j'ai appris que la femme n'est pas une aide qu'il faut minimiser en fait. Il faut donner de la valeur à la femme. Renou Tchigan, deuxième édition du programme de l'association Young Leader of Benin, a connu son épilogue. Rendez-vous à l'année prochaine pour d'autres expériences à partager. Vous voulez faire de votre talent un métier ? Développez votre professionnalisme. Venez à VideoLeader. VideoLeader. Des formations en cours du jour et du soir pour aboutir dans les radios, les télévisions, les agences de publicité et entreprises. Des stages, un cycle d'aide à l'emploi et l'installation. VideoLeader. Cotonou BDP, en face de la station MRS 95 96 91 53. VideoLeader. Numérisez votre vie. VideoLeader. VideoLeader.